Raffenreben, terroir de Zellenberg, c'est certainement un des plus beaux, des meilleurs terroirs à Riesling sur la commune. C'est un argile calcaire qui a des sols relativement profonds, exposé, donc c'est un léger plateau, une légère exposition sud-est, qui est toujours un tout petit peu balayé par les vents du nord. Donc c'est quand même frais, sur les sols profonds et calcaires, et ce qui est son avantage, et c'est ce que le Riesling aime beaucoup, c'est que la maturation est lente. C'est une maturation lente, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire, si on le vendange pas trop tard, on peut faire un Riesling minéral sec, on peut faire un truc un peu gras, comme j'ai l'habitude de faire un petit peu aussi. On peut même facilement, si on attend un petit peu que la météo est favorable, on peut facilement faire des vendanges tardives, voir des granobles. Donc par exemple en 2012 j'ai fait un Riesling Grafenreben en vendange tardive, il y a quelques bouteilles en câble, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc pour ce qui est, donc toujours ces hauts lieux ou ces premiers crus, ou ces vins de lieux, ces vins de terroir, on les vinifie, comme là je suis devant, toujours dans des fûts bourguignons. Donc c'est rarement du neuf, de temps en temps j'en glisse un peu, certaines années, je mets un fût neuf, mais c'est principalement des fûts d'occasion que j'achète quand ça va bien au domaine Le Fleuve, mais ça devient un petit peu compliqué, donc j'en prends un peu chez d'autres vignerons qui sont quand même des bons vignerons au niveau des blancs bourguignons. Et voilà, et donc ça nous donne maintenant donc la cuvée 2018 Grafenreben au lieu. En 2017 c'était Alsace au lieu, mais on n'a plus le droit d'utiliser, de mettre Alsace devant. Donc on n'a pris que au lieu, donc 2018 Grafenreben. Alors il y a toujours marqué Riesling, peut-être que l'année prochaine ou bientôt, l'idée ce serait d'enlever le cépage, parce que le, on se rend compte de plus en plus maintenant, c'est que le terroir domine beaucoup plus que le cépage, et peut-être que le cépage plus que secondaire.